Bienvenue dans un petit hameau de la vallée de la Gervanne, dans la Drôme, le hameau du Déo. En dépit de sa taille bien modeste, tout le monde alentour le connaît, parce que pendant plus d'un siècle il a abrité un moulinage de textiles. Celui-ci a employé des générations d'ouvrières et d'ouvriers, et rares sont ceux qui, dans cette vallée qui monte vers le Vercors, n'ont pas connu quelqu'un qui ait travaillé là. Ce film raconte une bien singulière renaissance. Le moulinage s'est arrêté, le hameau aurait pu mourir, mais non. Le long bâtiment qui jadis accueillait la fabrique textile a été transformé en chambre d'hôte et en logement. Juste à côté, un ancien bistrot est devenu une maison, où des enfants qui ont connu des années difficiles retrouvent de l'affection et un encadrement. Cela s'appelle la Maison d'Ida. Ce film raconte les deux vies du hameau du dérot. Ce soir-là, dans une salle des fêtes toute proche à Oust, c'était la récompense pour ces adolescents de la Maison d'Ida, avec l'accueil que le public faisait à leur comédie musicale. Ils avaient longuement préparé à l'avance le spectacle et ils avaient dû prévoir les décors répétés, mais ils étaient payés en retour de tant d'efforts. Les enfants qu'on accueille, qui sont accueillis à la Maison d'Ida depuis, c'est des accueils longs, donc on les a tous depuis trois ans au moins. Et ces enfants qui sont placés par les services sociaux, l'aide sociale à l'enfance, parce qu'ils ont des parcours de vie difficile avec des parents défaillants. Il y a déjà un grand cœur de maman, pour commencer, avec quatre enfants. Je crois que l'amour des enfants, c'est le point numéro un. Après, moi, j'ai été enseignante spécialisée, donc j'ai travaillé pendant 15 ans avec des enfants en difficulté, avec des problèmes sociaux pour beaucoup et du handicap, parce qu'on accueille aussi des enfants qui ont des handicaps, en fait. On a une jeune autiste, on a une jeune handicapée mentale et puis des enfants qui ont des troubles du comportement assez lourds. Donc ça, c'est des enfants avec lesquels j'ai travaillé pendant 15 ans en tant qu'enseignante spécialisée. Chez nous, on est une grande famille, en fait, où il y a huit enfants, du coup, puisqu'il y a ma fille plus sept enfants accueillis. Et je me fais un peu aider, il faut bien vous voyez, on a deux éducateurs qui prennent le relais aussi de temps en temps, puis qui travaillent avec moi. Et après, on vit un quotidien d'école comme n'importe quel enfant. Et le petit plus, c'est qu'on a un projet. Chaque année, on porte un projet pour que le lieu de vie, en fait, soit aussi pas comme un endroit où on dort et où on mange, mais un endroit aussi où on vit des choses. Donc, on part en vacances ensemble. Mais on fait aussi beaucoup de musique. Ça, c'est le projet de la Maison Dida. On fait beaucoup de musique. On fait des clips. Ça a commencé comme ça. Et puis là, on est sur un projet encore plus large. On a décidé d'écrire une comédie musicale. Et c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'à la salle des fêtes d'Oust. Il faut pas mal de patience. Il faut être consolant. Il faut aussi savoir mettre des limites parce que ces enfants qui sont en recherche aussi d'un cadre. Et puis de beaucoup d'amour, bien sûr, parce que comme n'importe qui, ils ont besoin d'amour. Donc il faut être en même temps éducateurs, parents, psychiatres, médecins, un peu tout, quoi. Qu'est-ce que vous diriez de leur relation à la nature alentour ? Alors ça, c'est un vrai choix parce que ces enfants qui sont quand même assez fragiles, ils sont facilement embarqués. Et donc, quand on est à la maison, on est vraiment dans un lieu en sécurité, dans un cocon. Et la ville, elle est un petit peu loin et pas pour rien. Sinon, il y a vite des fugues, des histoires compliquées. Quand on est à la maison, on est dans le cocon. Et les enfants se sentent aussi en sécurité. Ils apprécient aussi cet espace de repos où eux, ils savent que personne va venir les embêter. On a voulu travailler sur les préjugés parce que les enfants placés, souvent, ont tout même assez de difficultés à dire qu'ils sont placés. Et on voulait vraiment travailler sur le préjugé avec eux, mais on ne voulait pas mettre les pieds dans le plat en travaillant sur l'enfant placé, l'image de l'enfant placé. Ça nous paraissait vraiment trop lourd. Et donc, étant donné qu'on est vraiment en lien avec une famille allemande et moi, j'ai une famille allemande. Donc, on s'est dit pourquoi pas partir sur le thème des préjugés internationaux, franco-allemands. Parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il restait quand même plein de traces et surtout aussi dans le Vercors, des traces de cette guerre. Il en reste pas mal. Et maintenant, il ne faut pas oublier que les Allemands, c'est nos amis aujourd'hui. Mais voilà, ça se travaille quand même. Ça continue à se travailler. Nos enfants, quand on a commencé à leur poser la question « Chez qui les Allemands pour vous ? Est-ce que vous connaissez un Allemand ? », c'était direct Hitler qui sort. Donc, je pense qu'il y a encore du boulot à travailler sur ce thème-là. Oh, quand tu écoutes ça, je viens de passer les Français, je viens de me retrouver toutes seules avec les Allemands. «Has-tu das gehört ? Thomas verschwunden. » «Dans, c'est le dernier fois, c'est le dernier fois que je venais, c'était il y a des Français. » Étienne Espinas, qui a vécu des dizaines d'années au Déro pour avoir repris l'ancienne activité de moulinage sous le nom de Déro Textile, est assurément le meilleur connaisseur de son histoire. Il est venu la raconter à ceux qui ont pris sa place dans son ancienne maison, justement, les animateurs de la maison d'Ida. On ne le verra plus, heureusement que je les photographier. Et ça c'était l'école. Du coup elle était où cette école exactement ? Je pourrais vous la montrer sur le plan, mais elle n'existe plus. Même le bâtiment n'existe plus. D'accord. A l'origine, c'est le château quoi, c'est les propriétaires du château qui était propriétaire également des fermes en face là. Ici c'est une ferme là. Là, à mon avis, c'était une magnanerie seulement, au départ. Qui s'est transformée, bien sûr, avec la famille Ré en moulinage. En moulinage de soie au départ. Uniquement de la soie. Au départ, c'était la famille Ré. Simon et Etienne Ré, je crois. Aux environs de 1850. Et ils étaient en location parce qu'ils ont démarré au Moulin du Roi, juste au-dessus. Et donc là, ils ont loué ce grand bâtiment là, pour mettre du moulinage. Et en 1956, ils l'ont acheté. Ils ont bifurqué au moment où la soie ne fonctionnait pas tellement, tellement quoi. Il y avait des trous, il fallait arrêter l'usine pour plusieurs mois dans l'année, parce qu'il n'y avait rien à faire. Puis bon, ça repartait. Il passe à quoi, à ce moment-là ? Ben, c'était la soie artificielle. Donc, la rayonne. Et puis, bon, à partir de 1945, par-là, ça a été le nylon, le polyester, enfin les textiles nouveaux, quoi. Et c'est ce qui a donné un grand essor à la société Ré, parce que la société Ré avait été propriétaire non seulement du Moulin du Roi, ici, au Berthelet, à Romezon, à Blacon, à Lassie, donc à Ousse-sur-Cy, et Ré. Il y avait à peu près, au total, 600 employés, quand même, hein, au total de toutes ces usines. Mais ici, il y en a eu 120, hein. Parce que ça demandait beaucoup, beaucoup de main d'oeuvre. Moi, j'arrive en 1959. Le 23 novembre 1959. C'était précis. Il me semble, lorsque je suis venu te voir il y a 20 ans, que tu m'as dit qu'à un moment donné, il y avait eu, si j'ose dire, des pensionnaires, des jeunes filles qui... Oui, ça, je ne l'ai pas connue, moi. Mais elle couchait, donc, à l'étage le plus haut, là, du bâtiment. Elle partait, donc, le samedi après-midi, je crois, pour revenir le dimanche, en fin d'après-midi. Et elle passait toute la semaine, là. Alors, elle mangeait sur place, elle faisait la cuisine, je pense. ça. C'était un peu la vie militaire, quoi. Levé telle heure, avec une cloche qui réglait le temps de la journée. À l'époque où j'ai travaillé, quoi, c'était la grande mode du mousse de nylon. De ril-100, aussi. De polyester. Alors, c'est une machine qui tordait le fil. Ça dépend, entre 1500 et 2000 tours au mètre. Ce fil passait dans un four. Il se fixait dans ce four. Et puis, ensuite, il se détordait automatiquement au-dessus. Et ça, ça faisait le fil mousse, quoi. C'était pour faire des bras, c'était pour faire des chaussettes. Enfin, tout un tas de vêtements, quoi. Là, c'était des jeux de boules. Qui dépendait, donc, du bâtiment haut. Complètement en haut, c'était le dortoir des filles, dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, il y avait les bureaux, l'appartement du directeur de l'époque. Et puis, à l'arrière, il y avait des machines. Et puis, il y a une salle. Au-dessous, encore, qu'on ne voit pas, là, c'était des machines. Uniquement des machines. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, il y a une salle, mais en contrebas, au-dessous de ce grand bâtiment-là. Là, il y avait un autoclave qui était là. Depuis, on a inventé une parabole. Oh, ben, nous, on n'a même pas. J'ai gardé toujours deux machines, hein. C'est nous qui l'avons fait construire. En 1994. Je ne sais pas, 1994, hein. Il sait mieux que moi. Et alors, c'était quoi, là ? Là, c'était le stockage des fils non ouvrés. Enfin, ce qu'on recevait, quoi. C'était tes livraisons, en quelque sorte. Voilà. C'était livré là, et ça repartait par le haut. Les fournisseurs, c'était Dupont-de-Nembourg, pour l'ICRA. Et puis, le reste, c'était... Oh, ben, il y en a plusieurs, hein. Il y avait ICI, l'allemand. Mais on était livré aussi par... Du fil espagnol, italien, bon... Suivant la... Suivant la demande, hein. Toutes ces personnes, j'imagine qu'elles habitaient... Oh, dans la région, hein. Dans la région, il y avait... Il y a eu des Arméniens qui étaient logés là, des Italiens. Et c'était un métier pénible ? Par lui-même, pas tellement. Mais c'était la chaleur. La chaleur était dure à supporter. En été, on arrivait à 45 degrés facilement. Et le bruit ? Ah, le bruit aussi était dur à supporter. Oui, mais dans la région, c'était l'un des plus grands employeurs. C'était bien payé ? À l'époque ? Non. Alors, ça avait beaucoup changé. Bien sûr, à partir des années... D'aller, disons, 80. Même un petit peu avant, 70. Ça avait quand même beaucoup changé. Mais les salaires, que ce soit un homme ou une femme, étaient le même au même poste. Il n'y avait pas de différence entre homme et femme. Et puis, bon, il y avait la porte, là. Là, il y a un conduit de cheminée, maintenant, ici. Oui, mais il y avait... C'est pas moi qui l'ai fait, ça. D'accord. Ils avaient dû mettre un chauffage, là, je pense. Bon, il n'y avait rien, on voit. Il y avait des chauves-souris en été. Ah, ben, c'est encore les chauves-souris. Beaucoup de chauves-souris. Et bien, maintenant, en haut, il y a toutes les chambres. Il y a quatre chambres. Un, deux, trois, quatre chambres. C'est bien. Les bistrots, il y en avait combien, finalement ? Il y en avait trois, un ici. Mais ça servait aussi de relais pour la messagerie. Le quart s'arrêtait. Il laissait des colis. Et puis, les gens, ils venaient les chercher. Pourquoi, à un moment donné, ça s'est arrêté ici ? Ah oui, la société d'Hérotextile. Oui, bon, elle s'est arrêtée parce qu'il y a eu des accords de nos chères politiques où il fallait laisser, donc, le textile au pays en voie de développement. Et puis, on baissait, toujours baissait. Et puis, il arrive un jour où, bon, on ne peut plus, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On perdait des sous tous les mois. Il a fallu arrêter rapidement, d'ailleurs. Les 21, je crois, sous-traitants de notre donneur d'ordre ont tous été arrêtés. Et nous, le dernier, ben, on était obligés de s'arrêter. Bon, ça n'intéressait plus personne. Alors, ben, j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai vendu en plusieurs morceaux. Bon, il y a une partie, le canal, qui faisait, donc, de l'électricité à une petite société. Et puis, même les bâtiments ont été vendus en deux parties, je pense. Mais je ne connais pas ceux qui ont jeté maintenant, parce que ça a changé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada